Pour toi, ambassadeur, qui est le meilleur humoriste de Côte d'Ivoire ? Le meilleur humoriste de Côte d'Ivoire, c'est l'ambassadeur à Garawal. Pourquoi ? Pourquoi ? Ah oui, parce que c'est moi qui suis devant vous. Et j'ai tellement d'activités à mon actif que je pense que je peux dire. Si vous me posez la question, je vais te dire que je suis le meilleur. Et Ramatoulaye alors ? Ben Ramatoulaye, il est humoriste. Il n'est pas le meilleur. Je crois qu'il est humoriste pour lui-même. Et Dibbe Kravat, c'est plus folle que lui. Bon, Dibbe Kravat, c'est un comédien. Ah, c'est pas un humoriste. Ça va là, ça dépend. Dans mon mouvement d'humoriste, nouvelle génération, il est pas mal de pouvoir. Ceux qui sont venus après vous, il y a des jolis petits dénans. Tu as sorti à combien il y en a dedans ? Les jeunes humoristes qui sont arrivés là. Oui, les fans là. J'ai sorti avec elles toutes. Oui, là ça va m'éviter de compter. Donc, à Garawal, toi tu as sorti toute la nouvelle génération d'humoristes. Oui, oui, oui. Enis Oignon. Il vit du rôle. Tout le monde. Sarah Mistan. Même les garçons. Tout le monde. Même les garçons. Même les garçons. Tous ceux qui sont jeunes humoristes là. Tu as dit les humoristes, les nouvelles génération. Lec Daro, tout ça là. Et tous. Je suis sorti à l'air. Tout le monde. Je suis sorti à l'air. Je dis, je suis sorti à l'air. Même DJ TikTok. Tout le monde. On goûte avant de t'envoyer. Agarawal, on a trois étoiles à la Côte d'Ivoire. Oui, ça c'est pas faux. C'est pas faux. Vraiment un moment inoubliable. Beaucoup de rebondissements. C'était vraiment la grande fiesta. La canne de l'hospitalité. Tu sais, la canne de l'hospitalité là, on a failli regretter ça. Dès qu'on a dit hospitalité, les gens voulaient nous chasser pour jouer sans nous. Les Ivoiriens qui disaient, Gassé, c'est un vieux, il ne faut rien. Et en ce moment, Gassé a massé. Oui. Il a fait cinq matchs, cinq victoires. Ouais, c'est vrai. Il fait des victoires là-bas. Mais il faut dire que Gassé, bon, c'est quelqu'un, même si derrière lui, les éléphants ont pris la coupe. On peut dire qu'il s'est fait le massé, mais il ne s'est pas fait la cuisine, il ne s'est pas préparé. Oh, c'est cuisine européenne, il s'est fait. Sinon, cuisine africaine, vraiment, il ne maîtrise pas. Dédicat spécial à la mère fantôme, supratonie, avec la coupe. C'est un petit dialogue. Ah, mais lui-même dans la vidéo, il s'amuse. Donne ma coupe, donne ma coupe. Il ne faut pas faire les abodis, ma mère amuse. C'est le même. Toi, tu regardes à Galahual ? Oui. Il est cher, il se compare à Fali. Bon, à Galahual, est-ce que tu peux... Non, moi-même, ce n'est pas Fali, moi-même, je le vois. C'est qui ? Attends, moi, il s'est cher, ça me compare au... Anthony Joshua, celui qui a frappé Nganou, là. Tu as vu, non ? C'est enlevé, là-bas. Oui, non, c'est pour dire que mon prix, c'est ce qu'il est en train de dire. Tu peux te mettre face au gars. Qui ça ? Anthony Joshua. Bon, donc, je redescends. S'il souffle sur toi, c'est marrant. Bon, je vais me mettre au niveau de Oli, là. Oli, la machine, c'est mieux. Mais Oli, t'as fait quoi ? Tu sais que Oli, là, moi, je ne suis pas content de lui. Voilà ton camarade, Nganou. On l'a frappé, on lui a donné 20 millions de dollars. Or, toi, tous les jours, on te frappe cadeau. Il faut te mettre à lui, tu vas te jouer les réopéros. Il y a des petits combats où on frappe peut-être à 100 000 dollars. On peut te donner ça. Même 500 000 Français, pas même. C'est mieux. Quand tu frappes cadeau, ça te trouve comme ça. Si t'as ciré dans la rue, il va te tabayer. Il n'a qu'à venir. Je l'attends. Même moi-même, je demande combat contre Oli, la machine. Je peux te frapper à l'air et tout, Oli. Son excellence, attention. Non, ce n'est pas l'air. Ce n'est pas grave. Poussez-moi devant seulement. Moi, je me débrouille. Voilà. Parlant de musique, ça fait un bon moment que tu ne sors pas de son aussi. Si, j'ai sorti un son pendant... C'est moi qui ai senti et puis les éléphants ont gagné. Comment ça? C'est parce que les gens sont ingrats, ils ne m'ont pas récompensé. Moi, j'attends ma décoration. Tu as vu mon son, là? J'avais ton son. J'ai dit aux éléphants. Et même les gens, tellement ils ont aimé le son, ils attendent encore que je fasse la face B. De Bordeaux lui-même, on n'a pas décoré. Toi, on a vu une décoration en tout de nous. Mais De Bordeaux n'est pas plus artistique à Galawal. Donc, si on n'a pas décoré De Bordeaux, mais ce n'est pas moi mon problème. Moi, chacun lutte pour sa chapelle. Panthieu, je le connais bien. Ok. Je le connais bien. Mais il est teigneux, ce monsieur-là. C'est ce qu'il a été demandé. Donc, son côté tubuleux. Oh, il est trop teigneux. Mais c'est ce qui fait son caractère, c'est ce qui fait sa spécialité. Moi, j'aime bien. J'ai joué ces vidéos. Il est chaud bouillant, hein? Mais tu es né comment? Dans la veille, avec le haut, je ne sais pas. Il s'assoit ici, là. Il sautait. Mais ça ne te dirait pas de prendre comme ton poulain? Pourquoi pas? Panthieu, je ne parle pas de poulain parce que quand même, c'est quelqu'un qui a un nom. C'est quand tu es nouveau qu'on ne te connaît pas du tout, qu'on te dit oui. Moi, je ne parle pas de quelqu'un comme poulain. Moi, je ne suis pas Asalfo, hein. Asalfo, il a pris quelqu'un comme poulain. Aïe! Ce n'est pas lui qui a appris De Bordeaux comme poulain. Ce n'est pas lui. C'est bien. Donc, moi, je ne suis pas Asalfo pour prendre quelqu'un comme poulain. Si tu viens, tu seras mon collègue. Suivez FanFa tous les samedis à 12h, rédiffusion les dimanches à 17h sur Ivoire TV Musique. Sous-titrage Société Radio-Canada